Je sais à quel point vous en bavez, vous les soignants, vous savez que j'en suis une aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martine Vonner, je suis députée du Barin. En étant élue de la nation, on a le droit de faire entendre sa voix et de porter la voix des citoyens, quel que soit l'endroit du territoire national, parce que souvent c'est une question qu'on me pose, mais qu'est-ce que vous faites là ? Enfin surtout ceux qui n'ont pas envie de me voir. Qu'est-ce que vous faites là ? Mais on a le droit, nous les députés ou les sénateurs, à partir du moment où on est parlementaire, on peut être éporté et défendre les citoyens partout en France. Je souhaitais être là. J'étais à Draguignan avec bon nombre d'entre vous samedi dernier. Je serai à Nice samedi prochain. En tant que psychiatre et n'étant pas du tout hors sol, j'avais gardé une activité de psychiatre, coordonnateur, dans une structure médico-sociale. Je suis soumise, il n'y a aucune dérogation pour les parlementaires, je suis soumise comme vous à cette obligation vaccinale. J'ai toujours, et je le répète toujours à chaque fois que j'ai un micro entre les mains, je n'ai aucun conflit d'intérêt, je n'ai aucun lien d'intérêt avec une quelconque société pharmaceutique. Je n'ai jamais été anti-vaccin. J'ai tous les vaccins. Je crois que j'ai encore le vieux truc de la variole parce qu'on était obligé de le faire. Mais cette fois-ci, non. Parce que obliger les personnes à se faire injecter un truc qui est encore en phase 3 expérimentale, c'est impensable. C'est impensable. Et donc je refuse de le faire. Ce que j'ai expliqué à quelques personnes, et après je parlerai un peu des finances, c'est du prochain projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ce qui est sûr, aujourd'hui, on a ce recul par rapport aux effets secondaires, même si dès qu'on dénonce ça, et dès qu'il y a des chiffres qui sont partagés sur les réseaux, des chiffres exacts, parce que des chiffres qui sont retirés du site Eudra Vigilance, le site européen, qui est un peu plus souvent mis à jour que l'Agence nationale de sécurité du médicament ne le fait en France, malheureusement, avec toutes les difficultés, vous le savez, de déclarer et de remonter, de signaler en pharmacovigilance tous les effets secondaires. Donc vous le savez, chacun d'entre vous, je suis sûre, que vous connaissez autour de vous des gens qui ont présenté peu ou prou des effets secondaires. Et parfois, malheureusement, on le sait, certains ont perdu la vie. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce que je voulais dire, ce que vous devez, vous les soignants, dans la loi, vous avez été ciblés, malheureusement. On vous avait mis sur un piédestal, on vous avait applaudi, toute l'année 2020. Et aujourd'hui, vous êtes les premiers à être confrontés à cette obligation vaccinale avec les pompiers. Vous devez être en phase avec votre petite voix intérieure. Je ne stigmatise jamais. Et je comprends absolument tous ceux qui ont été aujourd'hui, qui avaient pris cette décision pour des tas de raisons. Et chacun, en son âme intérieure, doit pouvoir décider en ayant toutes les bonnes informations. Donc, certains ont déjà été se faire vacciner. On le sait aujourd'hui, ces personnes-là peuvent être contaminantes. Le vaccin ne protège pas tant que ça, on le sait aussi, des nouveaux variants. Et même en étant vacciné, on peut être contaminé. Donc, on peut être positif et on peut contaminer d'autres. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas, et qui feraient le choix, parce que, encore une fois, c'est votre choix, vous devez être en phase avec vous-même. Tous les matins, vous vous regardez dans la glace et vous devez vous reconnaître dans cette glace. Donc, pas de compromis avec votre âme, pas de compromis avec votre conscience, vous devez être en phase. Si vous allez prendre votre poste, quand on vous l'oblige et que vous refusez aujourd'hui cette injection, vous allez côtoyer, c'est bien normal, dans les services, à l'hôpital, en médico-social, vous allez côtoyer des personnes qui sont déjà injectées. Et qui, vous, vous allez devoir faire un PCR, pour avoir le pass, puisque vous n'êtes pas injecté, soit un antigénique, soit un PCR. Mais vos collègues n'ont pas cette obligation, puisque la vaccination est, soi-disant, un blanc-seing protecteur. Ce qui est faux sur le plan, aujourd'hui, sanitaire, médical, on en a les preuves. Quel est votre droit ? Vous avez le droit d'être protégé par votre employeur. J'espère que le directeur de cet établissement m'entend. Vous avez le droit d'être protégé. Il doit tout faire aujourd'hui, parce que le SRAS-COV2 est classé en catégorie 3. Certains d'entre vous m'ont demandé le lien à l'article. Je crois que Maître Brusal a mis sur le site Réaction19. En tout cas, comme le SRAS-COV2, qui était catégorie 2 l'année dernière, et catégorie 3, s'est classé dans les maladies dangereuses. Et l'employeur doit vous protéger, doit vous donner la certitude que quand vous allez travailler, vous n'allez pas tomber malade. Donc comme vous n'avez absolument pas cette certitude, vous pouvez, en droit du travail, utiliser votre droit de retraite. Et ça, c'est important. C'est absolument capital.